L'hôpital Général est avant tout une institution, je le répète, où les gens qui sont malades devraient pouvoir trouver réponse à leur état de santé. On aimerait que ceci soit compris par tous. Et voilà pourquoi la restructuration de l'hôpital général commence ce matin. Et quand on parle de restructuration, on s'adresse aux ressources humaines, à la gestion des ressources humaines, toutes catégories confondues. On s'adresse à la gestion des ressources matérielles de l'hôpital, qui apportiennent à l'hôpital, qui doivent rester à l'hôpital et qui doivent desservir les patients qui fréquentent l'hôpital. Et qui doivent contribuer à la formation des résidents, des médecins, des infirmières, des techniciens de laboratoire. On a besoin d'avoir ce pôle de gens formés et bien formés. Et quand nous parlons de restructuration de l'hôpital, nous parlons de la gestion financière de l'hôpital. La voie devra être libre pour le bon fonctionnement d'un comité de gestion avec des représentants de la population. Et comme le dit le plan stratégique national, qui ouvre la voie à la participation citoyenne, et cette tranche de la population devrait avoir un droit de regard sur ce qui se passe à l'hôpital général. La mission qui m'a été confiée par la ministre, et je dirais par la haute direction du ministère, est de réussir le changement de culture de l'hôpital de la CHEH. Ou plus précisément de faire émerger la culture de l'excellence qui habite déjà tous les employés de l'hôpital, mais qui trop souvent est occultée par des incidents dont les caractères révulsifs font oublier toutes les grandes réalisations, voire même les gageurs, que vous, personnel de l'hôpital, vous réussissez quotidiennement. J'insisterai sur la mission universitaire de l'hôpital. Et la raison est évidente. Si on doit former des professionnels compétents, les services fournis à la communauté doivent être de qualité. Autrement dit, ce sont les bonnes pratiques que nous avons l'obligation d'enseigner aux jeunes qui fréquentent cette institution. Dans le cas contraire, nous sommes coupables de négligence grave envers l'avenir de ce pays. Monsieur le directeur médical, Mesdames, Messieurs les chefs de service, membres du personnel de l'HUH, je me retrouve au milieu de vous pour construire avec vous ce nouvel hôpital. Dans les esprits d'abord, dans les édifices ensuite, beaucoup d'étapes nous restent à franchir pour atteindre les objectifs à nous fixer. Je n'ai pas été nommé à ce poste pour conduire une entreprise facile. Et je ne saurais ou mettre une traversée sans heure. C'est ensemble que nous releverons les nouveaux défis qui nous attendent, et ceci, palier après palier. Merci. 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 Merci.